Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce 28 mai. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord l'inquiétude des salariés de Renault. Les syndicats redoutent que le projet de fusion avec Fiat Chrysler aboutisse à des suppressions de postes ce matin sur RTL. La CGT met en garde le gouvernement. Nous on est assez estomaqués parce qu'il s'agit d'une stratégie non pas industrielle mais exclusivement financière, comme le rappelle le communiqué de Fiat d'ailleurs, puisqu'il s'agit de renforcer le taux de rentabilité des actionnaires. Et que le gouvernement puisse valider ce type de montage, nous trouvons ça particulièrement scandaleux. Quand il y a fusion, il y a ce qu'on appelle suppression des doublants. Fabien Gage, délégué centrale CGT chez Renault, micro RTL d'Anaïs Bouissoux. Le ministre de l'économie aura ce matin l'occasion de lui répondre. Bruno Le Maire est l'invité d'Elisabeth Martichoux. Ce sera dans une dizaine de minutes sur RTL. Bruno Le Maire qui reviendra aussi bien sûr sur les résultats des élections européennes. Réunion de crise hier soir chez les Républicains. Après la déroute de dimanche, Laurent Wauquiez propose la tenue d'État généraux. À la sortie, Jean-François Copé ironise. Il faut que tout change pour que rien ne change. Éric Wurt, lui, appelle à la refonte totale du parti. L'échec, il est total. Donc la refonte doit être totale. Vous repartez un peu rassuré ou pas du tout ? Des États généraux, c'est une bonne méthode ? Oui, j'avais proposé des États généraux. Je pense que ce n'est pas une mauvaise méthode, mais ça ne peut pas être une méthode d'attente. On ne va pas refaire le grand débat d'Emmanuel Macron. Il faut que la droite débatte pour aboutir à des solutions proposées aux Français sur notre capacité à réformer réellement la France. Aujourd'hui, on en est loin. Avec 8% aux élections, on en est très très loin. Éric Wurt, hier soir, à la sortie du Bureau national des Républicains. Propos recueillis pour RTL par Dominique Tenza. Ambiance nettement plus détendue du côté d'Europe Écologie-Les Verts. Fort de sa troisième place, Yannick Jadot met désormais le cap sur les prochaines échéances. Les municipales, mais aussi la présidentielle. Prochain objectif pour les écologistes, c'est les municipales. Vous voyez, moi j'ai Damien Carême, maire de Grande-Synthe, qui va quitter ses fonctions de maire pour être au Parlement européen. transport gratuit, cantine bio, agriculteur réinstallé, rénovation urbaine. Et il a l'un des scores les plus faibles pour le Front National dans sa région. Donc l'écologie, quand ça agit, ça attaque à la racine le Front National parce que ça recrée du lien social et du vivre ensemble. Ce qu'il faut absolument, c'est construire cette alternative pour 2022, cette alternative qui veut gagner le pouvoir et l'exercer. Bien sûr ! Yannick Jadot hier soir sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel. Et justement, ce sera sans doute l'un des thèmes de la campagne des municipales à Paris, l'avenir du périphérique. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, présente aujourd'hui son projet. Elle devrait reprendre une grande partie des propositions de la mission d'information qui avait été lancée à l'automne. L'abaissement notamment de la vitesse de 70 à 50 km heure, mesure qui est loin de faire l'unanimité. Yves Cara est porte-parole de l'Automobile Club. Une évolution du boulevard périphérique, l'envisager, pourquoi pas ? Maintenant, on a vu que quand on a abaissé la vitesse de 80 à 70, ça n'a pas apporté grand-chose, même rien du tout, ni en sécurité. Et au contraire, parce que depuis 4 ans, il y a plus d'accidents, ni en bruit, ni en pollution. Moi, ce qui me fait peur, c'est que des décisions soient prises sans réelles études et statistiques. Yves Cara, le porte-parole de l'Automobile Club, avec Romain Haugues pour RTL. RTL matin, 7h33. À Lyon, 4 personnes toujours en garde à vue ce matin après l'attaque de vendredi. Le principal suspect, notamment un Algérien de 24 ans, c'est lui qui est soupçonné d'avoir déposé le colis piégé. Et puis toujours au chapitre judiciaire, cette décision très attendue, 18 mois après le décès de Johnny Hallyday, le tribunal de Nanterre doit dire si la justice française est compétente ou non pour trancher le litige autour de l'héritage du chanteur. En clair, Jean-Alphonse Richard, c'est toute la question, c'est de savoir si Johnny résidait en France ou aux Etats-Unis. Oui, épilogue effectivement de 15 mois d'une bataille judiciaire aux allures de tragédie grecque. Une famille disloquée autour d'un héritage exceptionnel. C'est Laura Smith, première fille de Johnny, qui le 12 février 2018 avait ouvert les hostilités. Une lettre choc pour contester le testament de son père, faisant de Laetitia son unique héritière. La suite est une course contre la montre entre Los Angeles et le tribunal de Nanterre. David et Laura vont tout faire pour empêcher que la fortune de leur père soit versée dans une institution bancaire, un trust, et vont vite marquer des points. Le tribunal gèle les propriétés immobilières françaises de Johnny, Saint-Barth, Marne-la-Coquette, ainsi qu'une partie de ses royalties et droits d'auteur. Une bonne volonté qui laisse penser que l'héritage Johnny, citoyen et chanteur français, pourrait être confié tout à l'heure à un tribunal français. Si tel est le cas, Laetitia fera alors appel pour un nouvel épisode de cette saga familiale où la réconciliation n'est toujours pas à l'ordre du jour. Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Le football maintenant et Kylian Mbappé n'ira sans doute pas au Réal. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, mais Zizou, écoutez. Il est très bien là où il est. Est-ce que vous serez capable de lui donner plus de responsabilités, vous ? Monsieur d'Arc. Il est très bien là où il est. A lancé hier Zinedine Zidane, l'entraîneur du Réal, propos recueillis par nos confrères de 20 minutes en marge d'un match caritatif qui était organisé à Bordeaux un peu plus tôt. Le patron du club, Florentino Perez, avait lui assuré n'avoir aucun contact avec l'attaquant de la Réal. Et puis à Roland-Garros, ça va bien pour les Français. Sept victoires hier, dont un exploit, celui de P2H. C'est comme ça qu'on surnomme Pierre-Hugues Herbert. Il a éliminé le russe Medvedev. Toutes les victoires à Roland-Garros sont une saveur spéciale, mais celle-là peut-être un petit peu plus que les autres. Première fois que je suis mené 2-7-0, que j'arrive à gagner contre le 14e joueur mondial qui fait un début de saison incroyable. C'est un peu indescriptible. C'était magique pouvoir partager ça avec le public français. J'avais plus de jambes, je suis tombé comme un sac à patates. Mais voilà, c'était un peu magique. Pierre-Hugues Herbert au micro RTL d'Isabelle Langer à suivre aujourd'hui les entrées en liste de Caroline Garcia-Lucapouille et Gaël Monfils, mon fils qui a cette année de grandes ambitions. Il ne s'en cache plus. Je me sens bien, je me sens bien dans la tête. Je suis sûr de mes capacités. J'ai des grosses attentes que j'affiche avec joie. Ça me libère aussi de dire la vérité, de dire j'ai envie de gagner Roland-Garros, j'ai envie de gagner un grand chelem. J'ai envie de gagner. Bien sûr que j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le rêver. Et ça ne me fait pas de moi une mauvaise personne ou quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre. C'est juste simplement un sportif, je pense, qui a envie d'y croire et qui essaie de tout faire cette année pour pouvoir y arriver. Et si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Gaël Monfils, donc qui a envie cette année ? Il était avec Isabelle Langer. Isabelle, qu'on retrouvera bien sûr toute la journée avec Jean-Michel Rascol depuis Roland-Garros, point complet. Ce sera toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi. Avec grand plaisir, comme celui de vous retrouver à 8h40 pour la revue de presse. Avec une photo dingue ce matin qui fait la une du New York Times, des embouteillages au sommet de l'Everest, preuve que le tourisme de masse n'épargne plus personne. C'était le Tout-Info. Avec le monde. Avec le monde.